... Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 3 Bénin. Une journée ou une mi-journée sans soleil au grand soleil à Cotonou et pourtant chaleur quelque peu paradoxale. Vous avez choisi de vous informer donc sur la A3. Bienvenue, voici les titres. Actualisation en cours depuis hier du plan de travail annuel du ministère en charge de l'Industrie et du Commerce. C'est pour le compte de l'année 2019. Le ministre lui-même était au lancement des dits travaux d'actualisation et a laissé ses consignes. Vous les entendrez tout à l'heure. Du renfort pour le Bloc républicain à Djougou, il vient des femmes leaders à travers leur cadre de concertation. Elles ont choisi le parti du cheval blanc cabré sur du fond vert pour une dynamique qui leur éclaire et que vous découvrirez dans un instant. Et puis le ministre des Sports et les présidents des différentes fédérations sportives existantes au Bénin ont échangé hier. Ils ont passé en revue les réformes engagées par le gouvernement pour le développement du sport au Bénin. Moment de partage et de lumière dont vous aurez les détails vers la fin de cette édition. Merci d'être là. C'était le titre. 2019 compte encore au ministère en charge de l'industrie et du commerce. Le plan de travail annuel au titre de cette année-là est en cours d'examen. C'est pour faire le point des programmes et projets engagés au titre donc de 2019 pour en définir le niveau d'exécution. Clément Atchadé. C'est une tradition qui se répète ici au ministère de l'industrie et du commerce. En ce deuxième mois de la nouvelle année, la direction de la programmation et de la prospective a mobilisé l'ensemble des cadres pour procéder à la revue du plan de travail annuel du ministère au titre de l'année 2019. Durant une journée, les directeurs techniques et centraux ont présenté à cette occasion les résultats globaux de l'exécution du PTA, de même que les projets et programmes contenus dans ce plan de travail. Pour plus de deux mois d'intenses travaux avec toute l'institut du ministère, nous voici tous conviés ce jour, mardi 25 février 2020, à examiner le niveau d'exécution du plan de travail annuel 2019 et au lancement de celui de 2020. Je voudrais nous exoter à associer davantage la raison, marque du réalisme, à nos rêves respectifs de développement du secteur. Sous la supervision du ministre de l'Industrie et du Commerce, les cadres et directeurs techniques et centraux ont donc procédé à l'analyse de la performance du programme en faisant le point de grande réalisation. L'autorité ministérielle se dit fière du travail abattu par ses collaborateurs et a invité ensuite les cadres à plus d'efforts pour l'atteinte des objectifs. Le ministère s'est engagé à travers son plan de travail annuel 2019 à mettre en œuvre plusieurs actions et réformes en faveur des entreprises et des acteurs du secteur privé. Ce plan de travail a servi de cadre de référence pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de l'ensemble des actions prévues pour être réalisées au titre de cette gestion 2019. Il ressort que le budget du ministère est exécuté à 66,72% base engagement pour un ordonnancement de 61,87% à la date du 31 décembre 2019 contre respectivement 88% base engagement et 65,75% d'ordonnancement au 31 décembre 2018. Dans le cadre de cet atelier, il s'agira donc de faire certifier ces chiffres, analyser les difficultés qui ont entravé l'exercice 2019, prendre les dispositions nécessaires en vue de la réalisation de performances meilleures au cours de la gestion 2020. Pour le compte de l'année 2019, le programme Industrie par exemple a bénéficié d'une dotation de 105 millions de francs CFA. Le programme en question vise entre autres la compétitivité des entreprises et le renforcement des capacités d'intégration. Pour rappel, le programme d'appui au secteur privé est exécuté à 63%. Les membres du Conseil économique et social sont en réflexion depuis hier à Kotonoum. C'est la première session ordinaire de l'institution qui va, à l'occasion de ce rendez-vous, prévu pour durer 30 jours, qui va donc examiner un certain nombre de dossiers portés à l'attention de ces membres et à propos desquels ils feront leur opinion à soumettre au gouvernement comme le demande la Constitution. C'est la première session ordinaire comptant pour l'année 2020 qui s'ouvre ainsi au Conseil économique et social. Une session d'une trentaine de jours qui s'ouvre dans une période marquée par les préparatifs des élections municipales et communales. L'institution entend jouer sa partition pour que les prochaines consultations électorales se déroulent dans la paix et la concorde sociale. Aujourd'hui, force est de constater que le contexte a évolué. Les efforts conjugués du gouvernement et de l'Assemblée nationale ayant conduit à la simplification et à l'allègement de certaines procédures ont été de nature à conduire les acteurs politiques à s'accorder sur l'essentiel, ce qui offre la perspective des élections apaisées. Je voudrais inviter chacun de nous à ne ménager aucun effort pour contribuer au déroulement sans erreur du processus électoral. Plusieurs dossiers sont à l'affiche de cette première session ordinaire de l'année 2020, un programme très chargé, mais le président compte sur la détermination et l'assiduité de toute son équipe pour vider tous les dossiers inscrits à l'ordre de cette session. Notre institution a jugé plus productif de mener des études qui cadrent parfaitement avec les grands défis socio-économiques qui se proposent de relever les pouvoirs publics. Les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2020 s'inscrivent sans aucun doute dans cette dynamique. Comment appréhender la problématique de l'économie bleue au Bénin ? Comment parvenir à la modernisation de la gestion des déchets solides ménagers au Bénin ? Quelle est la véritable contribution de la chefferie traditionnelle au développement de notre pays ? Telles sont les réflexions qui seront menées au cours de cette session. Au cours de cette première session ordinaire, le président du CES aura également à soumettre son rapport d'activité de l'année 2019 au Conseil pour approbation et amendement. Un bilan des activités écoulées s'impose donc pour définir des approches de solutions afin d'atteindre de meilleurs résultats. D'une session à une autre et d'une institution à l'autre, je vous parle là maintenant de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui a démarré hier elle aussi sa première session ordinaire pour le compte de cette année. Les conseillers se sont entendus pour discuter autour de cinq points qu'ils sont d'ailleurs inscrits à l'ordre du jour. Le reportage. Les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2020 de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication qui s'ouvre ce mardi 25 février sont en point de solennité mais surtout de grandes ambitions. La HAC de Prospect Moretti envisage de prendre des mesures pour rompre avec la monotonie et la caducité de certains de ces tests à l'effet d'être en adéquation avec les exigences de l'heure. Un, la visibilité de la HAC grâce à la relance de notre bulletin d'information, le régulateur et la création d'un bureau chargé de relations avec les usagers et les partenaires locaux. Deux, le respect des obligations contractuelles relatifs au renouvellement ou non des conventions de radio et télévision dont les conventions sont arrivées à terme depuis décembre 2019 et janvier 2020 et la mise en place de la procédure d'autorisation des médias en ligne. Trois, le suivi du respect des normes éthiques et de dientologie afin que l'autosiazine et l'examen des plaintes sépargatives majeures de la HAC soient de plus en plus exercés dans le but de protéger en toute circonstance le citoyen et le professionnel des médias. Ce sont là quelques axes de travail qui meubleront la première session ordinaire de l'année 2020. Cette première session ordinaire de la HAC intervient en pleine période de pré-campagne comptant pour les élections communales et municipales. Période délicate donc pour les professionnels des médias, invités par ailleurs à prôner les valeurs d'impartialité et d'objectivité dans le traitement de l'information. Deux mots de la politique au Bénin et surtout des préparatifs des élections communales et municipales prochaines pour le premier volet. Sachez que le Bloc républicain a du soutien à nouveau à Dugoum. Là où il n'arrête justement pas de s'agrandir tout dernièrement, précisément dimanche dernier, ce sont les femmes du cadre de concertation des femmes leaders de Dugoum qui ont officiellement décidé de rejoindre le Bloc républicain, celui donc du parti du cheval gagnant. La cérémonie a été sobre et brève. Alassane Arouna et Abdou Raoufou Yakhaya. Sortie divisée des élections législatives de mai 2019 à cause des dissensions politiques en leur sein, ces vaillantes femmes de Dugoum, issues de différentes tendances du Bloc républicain et membres actifs du cadre de concertation des femmes leaders de Dugoum, ont décidé de parler désormais d'une seule voix afin de préparer et aborder au mieux les élections communales et municipales qui s'annoncent. L'occasion de cette rencontre sera saisie par la présidente du cadre de concertation des femmes leaders de Dugoum pour appeler ses troupes en mode de bataille pour que le conseil communal qui sortira des prochaines élections soit au couloir du Bloc républicain avec 30% de femmes. Nous avons cru au Bloc républicain, nous avons cru aux promesses que le Bloc républicain a fait pour les femmes. Nous avons cru à tous les avantages liés aux 30% de femmes à positionner aussi bien pour les postes nominatifs que pour les postes électifs. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à réunir ici les femmes républicaines et leur parler des bienfaits et des avantages que nous aurons à mériter dans ce Bloc prestigieux. Très séduite par le leadership de ces femmes vaillantes, plusieurs groupements et associations de femmes vont renoncer à leur formation politique originelle ou annoncer officiellement leur adhésion à la famille des républicains. Vraiment, on te soutient en vous soutenant. On n'oublie pas les femmes des cadres de Dugoum. La présente rencontre, faut-il le rappeler, s'inscrit en droite ligne de la phase d'exécution de la feuille de route du cadre de concertation des femmes leaders de Dugoum et au regard de la forte mobilisation de ces femmes et surtout la qualité des débats autour des sujets brûlants de l'actualité politique nationale. La présente du cadre de concertation des femmes leaders de Dugoum se dit très satisfaite. Ma satisfaction est très grande parce que non seulement sur le plan numérique, j'étais fière de voir le nombre de femmes qui aient accepté sortie, mais par rapport à la configuration de ces femmes-là, lorsque vous voyez les différentes tendances à l'intérieur du bloc républicain qui se sont fait représenter aujourd'hui, j'étais vraiment fier parce que c'est une mission que je pense avoir reçue d'une manière ou d'une autre. À cette séance de sensibilisation des femmes, les témoins du bloc républicain de la 13e circonscription électorale se sont fait représenter par Adi Soumanou qui n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance à toutes ces femmes engagées. Nous avons été dépêchés par les responsables du bloc républicain, à savoir nos différents ministres, je vais nommer le ministre Ablai Tchernin, Sadia Souman, sans oublier nos honneurs députés, Zoumarou, Bida et le DG gouverneur Malik. Donc en fait, nous les avons représentés pour soutenir vraiment Mme Mireille Bion pour son initiative qui nous va vraiment droit au cœur. Avec cette adhésion massive des femmes, c'est la famille du bloc républicain qui se voit ainsi élargie à Djougou. Et pour porter plus haut l'étendard du cheval cabré, aussi bien à l'échelle communale que nationale, ses nouvelles adhérentes entendent travailler aux côtés des hommes pour mériter les 30% du conseil communal qui leur revient de droit. Nous allons toujours rester républicains, car avec toi, les bénéchants... Voilà. Pour le second sujet concernant les élections prochaines au Bénin, on pourrait dire sans hésiter au nom de la Commission électorale nationale autonome, eh bien, cap sur le 17 mai de façon inexorable. La vice-présidente de l'institution en a donné toutes les garanties sur l'actu matin ce matin. Sur votre matinale, Geneviève Bokonadjo a fait le point des activités déjà tenues et celles prévues et présenté l'objectif 17 mai 2020 comme un événement inéluctable et rassurant. Ali Moumouni a sélectionné quelques éléments de son passage. On va les suivre. Disons que le compte à rebours a commencé. Et vous n'êtes pas sans savoir également que nous avons déjà publié notre calendrier. Le calendrier, tout à fait. Et nous sommes en train de le mettre en œuvre de façon inexorable. Tout se passe très bien. Nous avons déjà mené un atelier d'appropriation des textes. encadrant le code électoral. C'était à grand propos avec toutes les parties prenantes. Et toujours dans le même ordre d'idée, nous avons eu plusieurs rencontres déjà. Deux avec les partis politiques. Une avec les autres parties prenantes, à savoir les ministères impliqués dans le processus électoral, les médias, la société civile, les têtes couronnées et autres. Nous sommes en train de mettre en place une sorte de symbiose entre nous et ces gens-là afin que tout se passe dans la plus grande transparence, que l'on puisse véritablement maîtriser tout le processus, étant relevé que nous sommes en présence d'un nouveau cadre légal et que nous tenons à ce que toutes les dispositions des textes soient véritablement maîtrisées. Le code est très clair en la matière. Nous avons déjà eu à publier le tableau de répartition des sièges. Le code dit, et ça c'est pas nouveau, nous l'avions déjà dans le texte de 2018, le code précise que la circonscription électorale en matière communale, c'est l'arrondissement. Et étant donné que nous avons 546 arrondissements, le tableau de répartition des sièges prévoit en tout et pour tout 1815 sièges. Et nous avons déjà donné la répartition au niveau de chaque circonscription électorale. Le code dit également que les partis politiques devront présenter des candidats sur toute l'étendue du territoire national, ce qui revient à dire que chaque dossier devra nécessairement comporter 1815 candidats titulaires et 1815 candidats suppléants. C'est pas une messe à faire et raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes à leur côté pour les aider justement à faire ce travail-là. Et alors que le dossier est déposé, ce dossier-là est porté à la disposition de l'équipe en place qui en examine la complétude, c'est-à-dire est-ce que nous avons le nombre exact de candidats prévus par la loi ? Est-ce que dans chaque dossier, nous avons le nombre exact de pièces prévues par la loi ? Et immédiatement après cet examen-là, il y a ce que nous appelons le récépissé provisoire qui leur est délivré. À partir de cet instant, la Sénat a huit jours. Huit jours pour examiner au fond lesdits dossiers, c'est-à-dire la conformité, des pièces déposées, la légalité et tout le reste. Et au bout de cet examen-là, il y a ce que nous appelons soit le récépissé définitif, soit votre dossier. Il est propre, il est clair, il est nickel. On vous délivre un récépissé définitif. Le cas échéant, lorsqu'il y a des insuffisances, on vous le notifie. Et vous avez trois jours. Exactement trois jours pour combler ces insuffisances-là. Vous ramenez votre dossier, nous procédons à un nouvel examen de votre dossier. Après cela, soit vous avez votre récépissé définitif, soit vous avez ce que nous appelons une notification de rejet. Dans le calendrier mis à votre disposition, nous prévoyons lancer la commande du matériel électoral à partir du mois d'avril. Donc, mai, mars, avril, nous aurons le temps nécessaire pour la commande, pour la réception et pour le déploiement du dit matériel. Une innovation que je peux porter à la connaissance des téléspectateurs, c'est qu'il est dit dans le code en vigueur que le coordonnateur d'arrondissement ou bien le membre du poste de vote responsable d'un retard dans l'ouverture d'un poste de vote sera poursuivi et sanctionné en conséquence telle que le prévoit la loi. Donc, nous sommes avertis. Oui, nous sommes avertis. Et nous mettrons véritablement tout en œuvre pour que ça se passe bien. Voilà donc pour les précisions et détails. Vous n'en croirez peut-être pas vos yeux et vos oreilles. La beige Lagunaire à Cotonou, le long du marché d'Antocpam, devenue un espace de relaxation. Vous avez bien entendu, il y a quelques jours, cela était inimaginable à cause, et vous le savez, des ordures, des détritus, des odeurs insupportables et autres déchets salissants à ne pas côtoyer si on veut garder sa santé. Mais tout cela a changé. Certes, on continue encore d'arracher à ce haut lieu de pollution les derniers éléments de son décor d'un autre monde. Et cela suffit déjà pour faire le bonheur des habitants de Rindé, très proche donc de cette beige-là. Voici le reportage constat de BG2 Radio. Après le passage des éboueurs et des bulldozers, on respire de l'air pur sur la beige Lagunaire au point de se laisser aller à une sieste. Preuve qu'ici à Rindé, l'assainissement des abords de la lagune est enfin une réalité. Avant, c'était comme s'il n'y avait personne pour mettre de l'ordre dans les choses. Aujourd'hui, si ta nourriture tombe ici, tu peux la ramasser. Nos poumons ne sont plus mis à rue de prouve. Mais il faut que le président songe à chercher un emplacement pour les femmes qui viennent vendre ici. Si les femmes ne vendent pas, elles ne peuvent pas nous soutenir à la maison. Le président est chef parce qu'on doit vivre mieux et donc il se doit d'aider les femmes. Désormais, les montagnes d'immondices ont laissé place à une vue dégagée et nette. Depuis leur commerce repoussé avant une ultime délocalisation, les femmes contemplent, ne s'en reviennent toujours pas et tiennent à ce que les choses ne changent plus. Non, ils ne vont plus verser les ordures là. Voient la chose si belle comme ça et jeter des ordures là-dessus, ils ne sont pas aveugles. Ou bien, les femmes vont balayer et jeter les ordures là, vous ne verrez plus ça, je vous le promets. L'enjeu ici est double. Préserver la lagune d'une disparition du fait de l'homme et prévenir la population elle-même contre les conséquences sanitaires redoutables de l'insalubrité qui régnait sur les lignes. Avant, il y avait du champ, c'était pas propre, c'était malsain. Donc avant, il y avait des maladies qui peuvent nous déranger, tout ça. Maintenant, ils ont réaménagé et on respire mieux maintenant, lorsqu'on joue sur tout. Et c'est bien, c'est bien si c'est propre comme ça. C'est joli, il faudrait que ça continue comme ça pour que c'est pour notre bien et pour le bien de notre pays. Et surtout pour nos sportifs qui pratiquons le sport ici, ça nous permet de rester de l'air propre et d'être en bonne santé. Le terrain de sport de Hende jouste la berge lagunaire. Son assainissement fait le bonheur des jeunes du quartier qui n'hésitent pas à étendre l'air de jeu aux parties aménagées histoire de se moquer de l'ancien temps. Il fait bon vivre sur la berge lagunaire. Il est aisé de circuler sans être obligé de retenir sa respiration ou buter sur des tas d'ordures. Les canaux de drainage, autrefois encombrés par divers rebuts, ont été soulagés pour permettre à l'eau de s'écouler facilement. Et sur place, les fosses de l'ordre veillent au grain pour éviter que la fluidité retrouvée des lieux ne soit à nouveau entravée. Chasser le naturel en effet. Il faut y veiller. Merci à Béjordoradio pour ce joli reportage. C'est presque un SOS, un projet dénommé Forêt Classé Bénin qui sonne comme un appel au sauvetage de ces espèces menacées par diverses causes proposées par le gouvernement pour renverser un peu la tendance. Le dit projet dont l'objectif est surtout de sauver les espèces végétales et animales a été lancé hier à Cotonou, à Siangbo-Kagnassiangbo. Le Bénin et la Banque mondiale ont procédé au lancement officiel du projet Forêt Classé du Bénin. C'était arrivé à l'hôtel de Cotonou le mardi 25 février en présence de quelques membres du gouvernement. Le projet vise à lutter contre le recul des forêts classées. Point n'est besoin de rappeler que le Bénin est confronté à un recul inquiétant de ces forêts. La surface forestière est passée de 8,12 millions d'hectares en 2007 à 7,9 millions en 2016, soit un déclin de plus de 215 000 hectares. La poussée démographique, les pratiques agricoles les plus soucieuses des ressources forestières et de l'environnement, ainsi que l'exploitation anarchique des forêts, accentuent le phénomène. Et la Direction générale des eaux, forêts et chasses s'engage à veiller au gré pour arrêter la déforestation. Le projet interviendra dans 14 forêts classées. Elles sont localisées dans les départements de l'Atlantique, du plateau, du zoo, des collines, du Borgou, de la Donga, de la Takoura et de la Libourie, et dans une vingtaine de communes. Pour le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, les forêts classées méritent une attention particulière. Le bilan de la gestion des forêts classées au Bénin a révélé que ces écosystèmes ne peuvent être durablement gérés que si l'on y met en œuvre une approche d'aménagement intégré, incluant la production de bois, la conservation des forêts naturelles et la valorisation des produits forestiers non-lignes. C'est un projet qui apporte une nouvelle impulsion à la gestion des aires protégées au Bénin, notamment les forêts classées. Le projet ambitionne de veiller à la gestion intégrée des forêts classées. Il vise aussi à améliorer les revenus des communautés dépendantes des forêts. Le Bénin accueille du monde demain et après-demain pour un double événement. D'abord, tenions sur ces deux jours-là. La deuxième édition du Forum des collectivités locales africaines, Pricop 26, est passée par le même coup pour faire adhérer l'ensemble de ces communes à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Lucas Trocoum, le président de l'Association nationale de communes du Bénin, a fait une conférence de presse hier à Kotonoum pour donner les grandes lignes de cette rencontre tant attendue. Narcisse Alosser et Rachidi Soubirou. Assisté pour la circonstance du Conseil spécial des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, dans son intervention liminaire, a rappelé le contexte de ce deuxième Forum des collectivités locales africaines. Ces assises sont organisées à un prélude à la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre prochain à laisser entendre Lucas Trocoum avant de parler des enjeux. De plus en plus, on parle du changement climatique. Nous sommes rendus à l'évidence. Heureusement, je dis que tous les partenaires le savent. Il n'y a pas de solution à cela qui ne passe par les territoires, qui ne passe par les collectivités territoriales. Et nous sommes heureux aujourd'hui que ce qui a été dit pendant des années devienne aujourd'hui une réalité. Aujourd'hui, tout le monde s'est déjà l'évidence et les collectivités territoriales sont soutenues pour que les affaires du changement climatique trouvent la solution à partir des territoires, à partir de la base. Et justement, les réflexions au cours de ce Forum tourneront autour du thème La territorialisation en tant que levier pour accélérer la mise en œuvre des contributions déterminées nationales en Afrique apportent des associations des pouvoirs locaux africains dans la mobilisation des villes africaines en faveur d'une action climatique. Mais pourquoi le choix du Bénin comme pays hôte ? Pourquoi le Bénin ? Parce qu'il est très actif sur le plan de la Convention des maires, déjà, parce qu'il a beaucoup travaillé. Et nous avons également un leadership. Et c'est pour cela, cet événement, nous avons appelé les présidents des associations pour justement s'inspirer de la dynamique déjà enclenchée au niveau de Bénin à travers la NCB pour que justement cette dynamique au niveau des collectivités locales ne soit pas uniquement au niveau de Bénin, mais partagée au niveau des autres pays pour que l'Afrique puisse parler selon deux voies. À en croire les conférenciers, les travaux de ce Forum seront marqués par deux actes solennels. Il y a la scientifique d'adhésion des maires, des communes à l'initiative de la Commission, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les communes béninoises puissent adhérer à l'initiative. Nous avons la scientifique de la Convention cadre entre le ministère du cadre de vie et le président de la NCB. Cette scientifique entre le ministère du cadre de vie et le président de la NCB apporte la preuve que l'État béninois s'engage. Le président de la NCB apporte la preuve s'il est en commun de l'État que la s'il est en situation entre l'État central et les collectivités locales à la base au Bénin est plus qu'une réalité. Les participants attendus sont des présidents des associations nationales des communes et des points focaux climat d'une dizaine de pays africains. À eux s'ajouteront des partenaires au développement et le 77 maire du Bénin. Les travaux s'ouvrent le 27 février prochain pour durer 48 heures. Le CAP n'a pas changé depuis 2016 en sport au Bénin. Travailler à mieux être des athlètes et pas ricocher faire éclore le sport béninois. C'est la substance des réformes engagées que le ministre des Sports, Olsva Domeki, est allé souligner et rappeler au nouveau président des fédérations de sport existantes au Bénestet hier. Il les a rencontrés à Cotonou dans un contexte plutôt détendu et confiant. Allez, Moumouni, Elvis Tounoukoué. Assister pour la circonstance du... Bien évidemment, nos priorités ne changent pas. Au sujet du développement du sport béninois, le gouvernement ne change pas sa dynamique, amorcée depuis 2016. Et ensemble avec ses partenaires, que sont les présidents des fédérations sportives, le ministre Osvaldomeki entend améliorer les résultats des différentes disciplines sur l'échiquier international, mais aussi et surtout les conditions de vie et de travail des athlètes. Nous avons décidé ensemble de faire en sorte que désormais tous les sportifs qui sont dans les villes et villages de notre pays, qui ont du talent, puissent de notre part, nous au ministère, vos fédérations actuelles du mouvement sportif, bénéficiez de tout l'accompagnement nécessaire pour exprimer au mieux leur talent. Voici donc le but de cette rencontre, initié par le ministre des Sports. Il est question ici d'annoncer à l'ensemble sportif les innovations apportées par le gouvernement dans les réformes engagées pour soigner l'image du sport béninois. Nous avons, au niveau du gouvernement, dit qu'au-delà de l'effort que l'État ferait pour accompagner le développement du mouvement sportif au Bénin, en termes de financement, que nous allions également impliquer le secteur privé. Quelques entreprises majeures, surtout celles qui exercent avec un agrément de l'État, sont en discussion avec nous et en pleine construction d'associations sportives dans certaines disciplines pour lesquelles nous travaillons avec certaines entreprises. L'extension de cette mesure aux fédérations sportives implique que désormais les entreprises pourront directement verser cette ressource à une fédération en tant que fédération pour financer cette activité. Pour cette réforme, il est prévu une contribution de 1 sur 1000 du bénéfice des grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Celle-ci s'ajoute aux mesures antérieures prises dans la défiscalisation des salaires et investissements sportifs. Aujourd'hui, le gouvernement va encore plus loin. Pour accompagner la bonne mise en œuvre de cette dernière réforme voulue par le chef de l'État et sur laquelle tout son gouvernement est enthousiaste, c'est que nous allons passer un degré portant institution des sociétés sportives en l'église du pays. Cela implique que désormais, les associations sportives devront appartenir à des personnes morales. Que désormais, chaque athlète, chaque sportif devra être lié à son association sportive par un contrat en bonne et due forme. Contrat dans l'État, bien évidemment, souhaite avoir copie et contrat qui indique clairement la rémunération à laquelle le sportif la traite à droite. La bonne nouvelle ainsi annoncée, les participants ont exposé à leur tour les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leurs différentes fédérations. Mais toujours est-il que les réformes du gouvernement pour le développement du sport béninois permettront à long terme de trouver des solutions plus efficaces. Je vous emmène maintenant à Parako pour un public reportage. Nous sommes dans l'univers de la banque avec un nouveau produit spécifiquement à l'endroit des musulmans. Kori Banque International Bénin a en effet créé la finance islamique. En fait, c'est un package proposé par la banque pour aider les musulmans à faire face à certaines charges et prescriptions religieuses comme le hajj par exemple. Tout ceci dans le strict respect du Saint-Coran. Kamilou Nanda. 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 C'est la lecture du Saint-Courant qui a donné le top de cette rencontre d'échange et de partage autour de la finance islamique, une activité de Coris Banque Internationale Bénin. Avec la communauté musulmane, les responsables de cette banque ont passé en revue les principes de la finance islamique, ses avantages, ses risques et surtout l'interdiction du financement des activités illicites. Nous avons passé en revue les principes de la finance islamique, à savoir le principe de la licité, l'absence d'incertitude, les avantages et les risques doivent se correspondre et surtout ne pas financer les activités illicites. Ça c'était le but. Coris Banque Internationale Bénin est la première banque au Bénin qui propose la finance islamique aux clients. Les produits sont classés en trois grandes catégories, à savoir les produits participatifs, les produits de vente et les produits de service. On y retrouve donc des produits tels que Coris Adia, les produits Ouadia et plusieurs types de financements. Pour le moment, on a commencé avec deux types de financements. Il y a Mourabaha de type commercial et Ilijara de type locatif. Donc c'est avec ces deux types de financements qu'on a commencé et puis progressivement on va introduire le reste des financements. On a aussi le produit Coris Épagnes Hatch qu'on a mis à la disposition de la clientèle pour ouvrir des comptes, pour épargner en vue de faire le pèlerinage. Donc ce compte est ouvert avec un minimum de 10 000 et un minimum aussi de cotisations mensuelles de 10 000. Cette séance a été l'occasion pour ces clients d'avoir une idée claire de cette nouvelle opportunité que leur offre Coris Banque Internationale Bénin. Voilà cette note religieuse qui vient mettre un thème à ce 13h. On va profiter d'ailleurs pour souhaiter un bon mercredi des centres aux fidèles chrétiens catholiques. Ça annonce désormais donc le carême pour ce qui concerne cette année-là chez ces fidèles croignants. Mesdames et messieurs, je vous le disais, c'est la fin de ce 13h. Je vous rappelle qu'on y a évoqué en dehors justement de ce public reportage concernant Coris Banque Bénin. Eh bien, ces belles images provenant de la bêche lagunaire de Cotonou le long du marché d'Antocque. Là-bas, on peut se relaxer. On peut aussi faire un peu de sport. Vous aviez suivi justement le reportage de Béche d'Ordre Radio dans ce cadre-là. Et puis, et puis, politique avec les adhésions qui continuent, notamment au niveau du Bloc républicain. On avait mis le cap sur Djougou là-bas. Des femmes ont choisi d'aller s'allier donc et s'abriter, si vous voulez, au niveau du parti Bloc républicain. C'est bien la fin donc de ce 13h et c'est la fin aussi de l'aventure d'information pour le compte de cette année. Je vous remercie d'avoir été fidèle jusque-là. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 16h. Ce sera le bulletin de l'information. À 19h30, l'édition Vespérale et puis à 22h30, l'édition de la nuit. D'ici là, vous prenez soin de vous pour passer un bel après-midi. Moi, je vais vous retrouver d'abord samedi à 11h pour le rendez-vous de littérature. Puis à 10h30 pour Zone Franche, on va certainement parler politique. Prenez soin de vous encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada